Bonjour et bienvenue dans votre 26e leçon de français et aujourd'hui nous allons voir les prépositions que l'on utilise avant les noms de pays et les noms de ville Alors rappelez-vous, dans la leçon numéro 10, je vous ai expliqué que chaque pays avait un genre Par exemple, on va dire j'adore la France puisque France est un pays, un nom de pays féminin Et on va dire par exemple je connais bien le Portugal puisque Portugal est un nom de pays masculin Bon, maintenant si je veux utiliser ces noms de pays dans des phrases comme J'habite dans tel pays, je travaille dans tel autre pays, je pars en vacances dans tel autre pays Je vais m'acheter un joli collier dans tel pays Bon, à ce moment-là on va utiliser des prépositions Par exemple, avec les noms de pays pluriels comme les Etats-Unis On va dire je travaille aux Etats-Unis On va utiliser la préposition aux, A-U-X Je travaille aux Etats-Unis Et on fait bien la liaison puisque Etats-Unis commence par une voyelle Aux Etats-Unis Si vous utilisez un nom de pays qui ne commence pas par une voyelle Alors vous ne faites pas la liaison, par exemple, les Canaries Vous savez, les îles espagnoles, les Canaries Bon, vous pouvez dire je déménage aux Canaries Aux Canaries, tout simplement Puisque Canaries commence par une consonne Voilà, ça c'est pour les noms de pays pluriels Ensuite, pour les noms de pays qui commencent par une voyelle Et qui sont singuliers Comme par exemple l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Algérie Tous ces pays commencent par une voyelle On va dire j'habite en Angleterre Je pars en vacances en Italie Et je travaille en Espagne On fait bien la liaison en Espagne Et par exemple, voilà, une phrase tout à fait authentique C'est la vérité, vous voyez La semaine dernière, j'ai acheté J'ai acheté cette tasse en Angleterre Elle est jolie, hein Bon, voilà, en Angleterre Voilà Ensuite, pour les noms de pays singuliers Qui commencent par une consonne Et qui sont féminins On va aussi employer la préposition en Mais cette fois-ci, on ne fera pas la liaison Par exemple, j'habite en France Je travaille en Belgique Et je pars en vacances en Russie Voilà, par exemple Le mondial est terminé Mais j'ai envie d'aller en Russie Voilà, puisque Russie est un nom féminin Ensuite, pour les noms singuliers Masculins On va utiliser la préposition Au A-U Par exemple Je travaille au Canada Je pars en vacances au Mexique Et j'apprends le portugais Au Brésil Et j'ai beaucoup d'amis au Brésil Voilà, la préposition au Bon, ben c'est très simple, non ? C'est très simple Et il y a encore plus simple Quand vous voulez utiliser des noms de villes Alors vous savez que les villes n'ont pas d'article Par exemple, on va dire J'adore Paris On n'utilise pas d'article On dit J'adore Paris Mais On utilise la préposition A Quand on veut faire des phrases Des phrases comme par exemple Je suis en vacances à Paris Et demain je pars à Bruxelles Et je connais beaucoup de gens à Londres Parce que Parce que Ben j'adore Londres Et donc j'ai beaucoup d'amis à Londres Voilà J'ai acheté cette tasse A Londres Non c'est pas vrai C'était dans la campagne Mais Dans la campagne anglaise Mais bon J'aurais pu acheter cette tasse à Londres Voilà Bon Et bien J'espère que c'était J'espère que ce n'était pas trop compliqué Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis A bientôt